Salut à toi, chers auditeurs de Sun, bienvenue dans Atome, Sweet Atome et gloire à Dmitry Mendeleev pour avoir bien rangé les éléments dans sa classification périodique, comme Donald Trump trie les immigrés mexicains à la frontière de son pays. En cette époque où notre président jupitérien est le premier président étranger venu séduire et exposer sa pensée complexe à Donald Trump, le Twitter fou qui l'a pensé un peu moins complexe, sur ses propres terres, en cette époque où le même Donald Trump s'empêtre chaque jour dans ses frasques sexuelles au pays des puritains, en cette époque où l'on soulève des fonds jusqu'à New York pour restaurer la cathédrale de Notre-Dame de Paris, chantier à hauteur de 60 millions d'euros, car les touristes américains sont attachés à ce monument, en cette époque où les USA font la une à plus d'un titre, si je puis me permettre ce jeu de mots journalistique, donc il m'a semblé logique de vous parler de l'américium. En effet, que serait la vie sans l'américium ? De numéro atomique 95 et de symbole AM, l'américium est un métal gris brillant de la famille des actinides, donc radioactif comme tous les membres de ce groupe, comme son voisin de gauche, le plutonium par exemple. Créé artificiellement par Glenty Seaborg en 1944, c'est un déchet radioactif, et on le trouve bien rangé comme un président de la Vème République sur une frise chronologique, sous son voisin du dessous, l'europium, dont il partage certaines propriétés. Alors, quelques anecdotes rigolotes sur l'américium. C'est, aux Etats-Unis, le dernier élément qu'il est légalement possible de posséder sans recourir à une coûteuse licence. Deux, à partir de lui, tous les éléments de la suite du tableau périodique sont baptisés pour honorer un scientifique, comme c'est le cas du curium pour Marie Curie, de l'Einsteinium pour Einstein, ou honorer un pays comme le Californium. Et trois, l'américium est utilisé du fait de ses rayons ionisants en cristallographie, et permet de mieux sonder le cœur de la matière. Et enfin, quatre, si vous voulez accumuler de quoi à préparer une bombe radioactive maison, bon courage pour y arriver, vous pouvez vous acheter des tonnes de détecteurs de fumée, comme celui que la loi vous oblige d'avoir à domicile. Car c'est bien là la seule et quasi unique application de l'américium, et plus précisément de son itosotope AM241. Dans votre détecteur de fumée, il y a un feuillet argenté en forme de bouton, non, c'est pas la pile, inséré dans le circuit incomprimé, qui émet en permanence des particules alpha. Ces particules passent à travers une mini-chambre d'air, et sont récupérées dans le dispositif sous forme de courant électrique. Si une particule de fumée vient à troubler ne serait-ce qu'une fraction de seconde ce flux de particules alpha, le courant électrique du détecteur se trouve légèrement modifié, et il se met à hurler. Alors c'est marrant parce qu'il se met toujours à hurler pour rien chez moi. Voilà. Alors que serait la vie sans l'américium ? Et bien franchement, elle ne serait pas plus troublée que ça. La preuve, on s'en est bien passé 1944 ans depuis la naissance de Jésus. Donc ça ne nous a pas vraiment empêché de dormir. Cependant, les cristallographes auraient un outil de moins pour étudier la matière et les réseaux cristallins. Et surtout, votre détecteur de fumée ne sonnerait pas en cas de péril, et donc des tas de personnes seraient décédées, enfumées ou rôties dans des incendies. Les capacités ionisantes de cet élément ont donc sauvé des milliers de vies. Et enfin, le tableau périodique manquerait d'un élément qui honore les USA. Et l'on ne pourrait pas, en regardant la classification de Mendeleïev, penser à Donald Trump et à Emmanuel Macron qui lui envoie moult signaux d'amitié, voire d'amour, et essayer de le séduire. Comme le souligne le Washington Post en parlant de sa visite, disant de notre Jupiter bien de chez nous, que même dans une salle vide avec une chaise, Macron essaierait de séduire la chaise. « God bless Américium » donc, et « God bless les Américains » qui voudront bien mettre la main au porte-monnaie pour trouver les 5 à 10 millions d'euros qui manquent pour restaurer les gargouilles, la flèche, les pinacles et les chemins de ronde de Notre-Dame de Paris, dont ils adorent la comédie musicale. Alors, pour conclure, chers auditeurs de Sun, je te laisse méditer sur les bienfaits de l'Américium en admirant un diptyque de Donald Trump et Emmanuel Macron qui se font des yeux doux, tout en écoutant « White America » de Eminem, chanson nettement moins douce. Et sur ce, je vous dis à jeudi 17 mai, et oui, bonnes vacances, et si vous avez la chance d'en avoir, bien sûr, et ensuite, bien sûr, chimiquement et périodiquement vôtres. Allez, au revoir. « America » I want everybody to listen to the words of the soul. I never would have dreamed in a million years I'd see so many motherfucking people who feel like me, who share the same views and the same exact beliefs. It's like a fucking army marching in back of me. So many lives I touch, so much anger aimed in no particular direction. Just sprays and sprays, straight through your radio waves. It plays and plays, so it stays stuck in your head for days and days. Who would have thought, standing in this mirror, bleaching my hair with some peroxide, reaching for a t-shirt to wear, that I would catapult to the forefront of rap like this. How could I predict my words of having an impact like this? I must have struck a chord with somebody up in the office, cause Congress keeps telling me I ain't causing nothing but problems. And now they're saying I'm in trouble with the government. I'm loving it. I shovel shit on my life, and now I'm chopping it on. White America, I could be one of your kids. White America, little Eric looks just like this. White America, Erica loves my shit. I go to TRL, look how many hugs I get. White America, I could be one of your kids. White America, little Eric looks just like this. White America, Erica loves my shit. I go to TRL, look how many hugs I get. Look at these eyes, baby boo, baby just like yourself. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501